Nice 5e reçoit le gazélec d'Ajaccio 17e, match important pour les deux équipes aux extrémités du classement. Les Aiglons retrouveraient le podium seulement en cas de succès. Les Corses de leur côté ont quitté la zone rouge suite à la défaite de Reims la veille et un tout autre résultat qu'une défaite leur permettrait de terminer non relégable avant la trêve. Le match allé, les gaziers s'étaient imposés. 3 buts à 1, c'était leur première victoire de leur histoire en Ligue 1 lors de la 11e journée. Et leur entame de match est intéressante à l'image de cette frappe enroulée de Mohamed Larbi, sans problème pour Cardinal. Mais passé cette alerte, on va assister à un éclair de génie, un nouvel éclair d'Atem Ben Arfa qui passe entre deux joueurs. Ensuite va fixer Brechet, se mettre sur son pied gauche et tromper Clément Maury. 14e minute, Nice met 1 à 0 grâce à la 12e réalisation d'Atem Ben Arfa qui vient de doubler son meilleur total de Ligue 1 jusqu'alors. Nice essaye d'accentuer son avantage avec ce ballon dans les pieds d'Alassane Plea. Pour la première fois depuis le 19 septembre, l'on retrouvait le trio d'attaques Plea, Ben Arfa et Germain. Germain le voici sur cette contre-attaque, il a levé la tête pour Alassane Plea. Là, l'ancien Lyonnais se met sur son pied droit, veut glisser le ballon du plat du pied. Mais belle intervention du bout du gant de Clément Maury. 1 à 0 pour Nice à la pause grâce à un exploit d'Atem Ben Arfa. Jusqu'alors, les gaziers gênaient le développement du jeu niçois. Les hommes de Thierry Loray vont passer une deuxième période un peu plus tranquille, tout du moins au début, où leur pressing haut gêne les premières relances des niçois. La frappe de Boutaïb est claquée par Cardinal. Atem Ben Arfa dans ses œuvres de nouveau. L'accélération de Ben Arfa pour Alassane Plea qui ouvre trop son pied et ne cadre pas sa tentative. On retrouve Ben Arfa pour Plea. Cette fois-ci, les deux hommes se trouvent avec une conclusion victorieuse. 66e minute, Nice mène 2 à 0. Quatrième réalisation pour Alassane Plea qui fixe et gagne son duel face à Clément Maury. Très bonne synchronisation entre l'appel de Plea et la passe de Ben Arfa. Il est dépité Thierry Loray. Le gaz n'a gagné aucun de ses six derniers matchs à l'extérieur. Et la fin de partie va appuyer cette statistique avec le déboulé de Germain. Le service idéal pour Jean-Michaël Serri. 3-0 à la 88e minute. Copie parfaite pour les Niçois qui ont eu du mal simplement en début de rencontre. Mais ensuite, avec leur trio d'attaque Ben Arfa, Plea, Germain ont fait la différence. On en restera là. Succès 3-0 de Nice qui enchaîne une troisième victoire de rang. Et remonte sur le podium. Le gaz élec est de nouveau reléguable. Sous-titrage Société Radio-Canada